Cette scène, Sophie Vousselot la vit quotidiennement depuis que le port du masque est obligatoire dans les commerces. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Paracétamol ? Sourde de naissance, elle a besoin de lire sur les lèvres pour comprendre ses interlocuteurs, impossible avec un masque. À chaque fois que je suis chez moi, je sais que je vais rencontrer des obstacles. Il n'y aura pas de communication, comme ta case, tu ne peux pas lire sur les lèvres, déjà une autre pas, ta case et la bûche, comme je vais faire pour comprendre. Dans cet atelier Limougeot, ces couturières confectionnent des masques en tissu homologués spécialement conçus pour les personnes sourdes et malentendantes, grâce à cette visière en plastique qui laisse entrevoir la bouche. Une idée lancée pendant le confinement par Anne-Marie Roca et soutenue par cette entreprise adaptée locale. On pense toujours aux personnes sourdes et malentendantes, mais non en fait, la partie du visage qu'on a besoin de voir, ce n'est pas que pour eux, c'est pour aussi tous ceux qui sont autour d'eux, qui discutent avec eux, mais c'est aussi pour d'autres catégories de personnes. Il y a des personnes âgées qui en ont besoin, qui ont perdu l'audition, il y a des personnes avec le trouble autistique, il y a plein plein de personnes qui en ont besoin. Grâce aux réseaux sociaux, le projet fait le buzz et la demande explose. La petite entreprise produit désormais 1000 masques par semaine qui sont expédiés dans toute la France. La demande, ça a été des orthophonistes, des entreprises, des collectivités, des personnels soignants, des hôpitaux. Donc c'est vrai qu'on a été très surpris quand même. Une belle chaîne de solidarité made in Limoges pour ne pas oublier les 6 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. ...